Je me suis jetée sur elle en fait pour la protéger, pour éviter qu'ils le remettent un coup de couteau. Il s'est passé qu'il y avait un monsieur qui était en fait à l'arrêt du 57 et qui s'est mis un mètre Il y avait des coups de couteau dans tous les sens, il a réussi à ouvrir le ventre d'une personne, il a mis un coup de couteau dans la tête avec elle, il a ouvert l'oreille, il y a une dame et la dame elle était en train de crever sur l'arrêt du bus et personne n'est venu m'aider donc du coup moi j'ai réussi, je me suis jetée sur elle en fait pour la protéger, pour éviter qu'ils le remettent un coup de couteau et ils ont fermé les portes du bus alors j'en ai crié, ouvré la porte et tout, ils ont ouvert la porte, j'ai vu ça la volonté avec une petite dame là bas Et après l'obus il est parti, du coup quand on est parti on a vu qu'il y avait un monsieur parterrisse vidé de son sens, il y avait du sang partout, les pompiers dans tous les sens J'ai vu un individu armé d'un couteau, s'en prendre à une personne, il lui a scéné un premier coup de couteau, un deuxième, tout le monde est parti en courant, quand il est parti en courant je suis arrivé et l'individu est parti à courir derrière quelqu'un d'autre Donc la personne qui était au sol, je l'ai pris, je tenu sa tête, il me dit je vais partir, je vais partir, je vais partir, je lui mettais des coups comme ça pour qu'il se réveille Il lui a demandé son identité, je sais qu'il est 19 ans, qu'il aurait mis l'air du 73, c'est les seuls frais qu'il m'a dit, il m'a pas dit son nom parce qu'il était déjà parti le moment là Donc on a essayé de faire le massage cardiaque, les pompiers sont arrivés, le SMUR est arrivé, ils l'ont pris en charge Donc moi je suis parti voir l'autre victime directement derrière, quand j'ai vu l'autre victime, bah du coup la victime était déjà pris en charge, donc mon objectif c'était de chercher l'assassin